Depuis longtemps, les soldats environnementales et sociales ont été perçus comme des contraintes au lieu d'être perçus comme faisant partie intégrante de projets. Il n'est pas très évident de l'acceptation des mesures environnementales et sociales par les acteurs de mise en œuvre du projet. En Côte d'Ivoire, l'énergie est un facteur clé dans le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté. Une décennie de conflits, des investissements limités et un manque de maintenance des équipements ont largement compromis le secteur. En 2017, la Banque mondiale approuve et signe un accord de financement pour le projet de transport, de distribution et d'accès à l'électricité de 325 millions de dollars. Son objectif, fournir l'électricité à plus de 500 000 personnes, avec la majorité venant de familles pauvres. Cet accès à l'électricité permettra une meilleure prestation de services sociaux de qualité, tels que la santé et l'éducation, et contribuera à l'électricité pour tous, un programme ambitieux lancé par la Côte d'Ivoire en 2014 pour booster l'économie et améliorer les conditions de vie des populations. En 2020, les travaux débutent sur le site de Biassud, à Kumasi, dans la capitale économique Abidjan. Lors des travaux de terrassement, il a été découvert des poches d'huile et des traces sur les sols et à la surface des remontées d'eau sur le site. Dans le cadre de notre mission de contrôle, les trôneurs sur le terrain voient qu'en fait il y a des remontées d'huile, il a été décidé de stopper, de faire un stop chantier. C'est une fuite d'huile qui a pollué le site. C'était une zone qui servait de maintenance technique des ouvrages, de tout ce qui est transformateur. Et à l'époque, avant que la Côte d'Ivoire n'arrête d'utiliser les transformateurs utilisant le PCB, c'était avec des fuites dans lesquelles on montait ces huiles-là afin de les évacuer pour pouvoir faire le traitement. L'analyse des eaux met en évidence la présence de polychlorobiphéniles, PCB et d'hydrocarbures qui suppriment le système immunitaire et augmentent ainsi le risque de maladies telles que le cancer. La solution se fera en trois étapes. Premièrement, escaver les sols pollués pour une profondeur d'au moins un mètre. Deuxièmement, transférer les sols pollués sur un site de traitement préalablement préparé pour assurer son étanchéité. Troisièmement, faire une biorémédiation qui consiste à ensemencer les sols pollués avec des bactéries spécifiques capables de dégrader les hydrocarbures et PCB détectés. Nous avons été contactés pour gérer toute l'excavation des terres souillées et de s'assurer que cette pollution reste circonscrite au terrain de Biassut pour ne pas impacter les populations à l'endroit. Cette opération a nécessité environ 26 000 heures de travail. L'équipe de sauvegarde environnementale, en coordination avec un réseau de partenaires, a mis en place le processus de dépollution sans lequel la centrale électrique ne peut exister. On essaie d'être conformes aux règles, aux standards, les lois, tout ce qui est imposé ou bien nécessaire pour être au niveau de responsabilités comme environnement, comme hygiène et comme pollution. Même le sable qu'on a ré-remblayé après l'excavation, on a fait analyse chimique pour être sûr 100% qu'il n'y a pas de pollution. Après le traitement des terres, on a fait des analyses pour montrer que les terres n'étaient plus souillées ni au PCB ni à l'hydrocarbure. Ce poste est un poste très stratégique qui alimente l'ensemble des communes de Bumassi, de Port-Boué, de Trècheville et près de Macoré. Et aussi la zone stratégique du port et de l'aéroport de Côte d'Ivoire. Durant les travaux de dépollution, l'équipe sauvegarde environnementale s'assure qu'il y a 100% de conformité administrative, mais aussi la conformité des conditions de travail du personnel, des engins et des communautés. La dépollution, même en temps dans sa phase pratique, a permis aussi d'assainir l'ensemble des sites qui étaient aux alentours du poste. Lorsque la dépollution a été faite, ça a permis de pouvoir garantir la qualité des eaux qui vont partir sur la nappe phréatique, qui vont servir à l'alimentation de la communauté. Compte tenu du niveau de risque lié à la pollution, d'un coup d'eau qui est à proximité et aussi des communautés rivirènes, les autorités ou les acteurs du projet ont pris le devant pour s'assurer qu'effectivement les mesures soient mises en œuvre pour gérer ces risques liés à la pollution. L'implication des sauvegardes environnementales et sociales a permis donc la poursuite des travaux de construction initialement pour le site d'IASUD. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501